Bonsoir à tous, la voilà, je sens que ça va pas être une sélécure de passer après Alain. Merci pour ce qui ont prévu le déroulé, je vais essayer de faire de mon mieux. Dans la start-up nation, il convient d'innover, innover ou périr, tel est le lot dans le nouveau monde. Anticor a donc décidé d'innover cette année en décernant un nouveau prix, on vous en a parlé, le prix Pantoufle. Pour ceux que la longueur du soir auraient saisi, pantoufle comme pantouflage. Alors, petite histoire du pantouflage. Vous avez trois heures devant vous ? Ok, je résume. A l'origine, les pantouflages sont au 19ème, les tout-frais émoulus diplômés de polytechnique, qui choisissent le privé et se font rembourser par l'entreprise qui les embauche, les frais de scolarité pris en charge par l'État. En moyenne, 10 ans de salaire quand même. On se demande bien pourquoi entreprises privées et futures hauts fonctionnaires trouvent un tel intérêt commun. Par extension, le terme de pantouflage désigne aussi un responsable politique qui, à la suite d'un échec électoral ou de la perte d'un portefeuille ministériel, part travailler dans le privé dans un secteur où, si possible, il exerçait auparavant des fonctions. Autrement dit, une situation tout à fait acceptable en démocratie où servir à la fois le bien commun et ses intérêts personnels est tout à fait admise, permise et tolérée. Ce n'est pas grave du tout de mélanger les genres, d'oublier toute éthique personnelle tant que cela profite à sa petite entreprise individuelle. Après tout, chacun pour soi, la République sauvera les siens. J'entends déjà vos protestations. La situation n'est plus possible désormais. L'article 432-13 du Code pénal relatif à la prise illégale d'intérêts a étendu en avril 2016 les cas de pantouflage. Pour les cas les plus flous, la commission de déontologie est chargée de vérifier la situation. Et, in fine, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique émet un avis. Voyons donc ce que nous avons sous les yeux. Je suis diplômé de l'ENA, ancienne magistrate de la Cour des comptes, ministre déléguée des PME, de l'innovation et du numérique, puis ministre de la culture et de la communication entre mai 2012 et février 2016. À l'été 2016, je fonde le fonds d'investissement Corelia Capital et je démissionne de la fonction publique. Je ne tiens pas compte des réserves émises par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en prenant comme investisseur principal à hauteur de 200 millions d'euros le groupe Navercorp, avec qui j'avais, comme ministre, signé une lettre d'intention pour une convention de partenariat avec le gouvernement français. Pour la première fois, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique juge mon dossier suffisamment grave pour le transmettre à la justice. Dans la course au prix pantoufle, je remporte d'un souffle de la victoire une voix face à mon mari, Laurent Olléon, et d'Arc comme moi, membre du Conseil d'État, ancien président suppléant de la Commission des infections fiscales, devenu avocat fiscaliste au sein du cabinet aurique, qui salue en l'embauchant la compréhension de mon époux de la façon dont les autorités françaises abordent les transactions et les conflits en matière fiscale. Je me vois donc remettre ce soir le prix pantoufle anticorps 2019. Je suis, je suis, Madame Fleur Péderin.